Intervenant à l'occasion de la table ronde du New York Forum Institute le 19 mai 2020, le président sénégalais Macky Sall a estimé que le moratoire sur le remboursement des dettes proposées par le G20 à l'Afrique était positif, mais insuffisant au regard des capacités de mobilisation de ressources dont les pays ont fait preuve. En attente d'une réponse globale, un élan de solidarité s'impose, surtout face à la pandémie du Covid-19. Malgré les financements très importants qui sont consolidés quotidiennement dans les bourses, les transactions qui se chiffrent en trillions de dollars par jour, l'humanité n'a pas été capable de développer une solidarité entre les pays. Malgré les appels et malgré le comportement de l'Afrique sans moyens importants, l'Afrique a pu quand même être résiliente. Relevant l'injustice du système économique actuel dans le monde, ressorti dans la gestion de la crise sanitaire, les pays africains travaillent sur une solution innovante qui leur permettrait d'alléger leurs dettes internationales privées tout en permettant à leurs créanciers d'être remboursés. Malgré les efforts au départ tout à fait louables du G20 d'aller vers un moratoire sur la dette bilatérale, évidemment c'est un pas insuffisant par rapport aux conséquences économiques et sociales de la pandémie. Aujourd'hui vous avez des pays qui ont les capacités de dire nous levons 1000 milliards de dollars, nous levons 2000 milliards de dollars. La simple évocation de cette volonté suffit à ces pays pour mobiliser ces ressources. Nous sommes dans ce combat au quotidien, jour comme nuit, pour justement contenir la maladie. Anticiper les prochains risques auxquels l'Afrique se retrouve exposée, surtout en cette crise sanitaire, était le point commun de cette réflexion de haut niveau, ayant réuni les chefs d'État de Sierra Leone, du Niger, du Kenya, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et bien d'autres acteurs. Un appel de l'Afrique pour agir ensemble.